Salut à tous, c'est Sorator pour une vidéo découverte sur Pokémon Violet, n'est-ce pas ? Alors j'ai lancé le jeu, j'ai choisi la langue, on doit choisir notre apparence. Je pense qu'on va partir sur lui, il n'y a pas beaucoup d'options non plus. Quel est votre nom ? Est-ce que Sorator ça passe ? Ou est-ce que c'est limité à 4 caractères ? Je ne lance pas, même à l'époque on pouvait mettre plus. Alors à savoir que je n'ai pas lu online, donc je ne sais pas s'il y a des options limitantes. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors ces paramètres vous conviennent-ils ? Vous ne pourrez pas changer de langue ou de nom plus tard. Alors ne pas changer de langue, je ne comprends pas pourquoi, mais ok. Changer la coupe, tu peux changer la coupe ? On peut déjà changer la coupe. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu s'il vous plaît ? D'accord. Vous auriez quand même pu faire des trucs moins déguraces ? Je te dis, c'est quoi ce tord ? Je crois que la première coupe était bien en fait. Ça permet de jeter un petit coup d'œil, c'est bien. Peut-être des trucs un peu plus... Je n'en sais rien. Ah, coupe pixie, je ne crains pas. J'ai un peu l'impression d'être le petit garçon en short qui a une team full insectes. Non plus, ça y est, hein. En vrai, coupe pixie, peut-être. Ah, ça, ça fait très... Très personnage d'animé, je trouve. Comment je choisis la couleur ? On va avoir les cheveux dorés comme Asnès. Je prends un peu le temps, finalement. C'est nouveau, ça, le choix des couleurs et tout ? Je ne sais pas, ça veut dire que... Ah, les cheveux blancs, ça peut changer aussi. J'ai envie de partir sur un truc un peu blanc, peut-être. Un peu bleuté, comme ça. Après, du coup, je ne sais pas, pixie ou... Non, je préfère l'autre. Mais c'est trop... À chaque fois, je prends des coupes de ce genre-là. Ce n'est pas grave. Ça ira très bien. On part là-dessus, yes. Rose Pastel. Non, non, Ayame. Non, par exemple, ça, c'est bien, ça change un petit peu. Malgré la touffe un peu ébouriffée à la japonaise. Rose Pastel. Oui, ça reste un peu grisâtre aussi. Partir là-dessus. Mais c'est du bleu. Enfin, je ne sais plus c'est quoi, mais c'est du bleu pastel, quoi. En gros. Tu as fait une fille ? Comme souvent, qui bixent, je pense. Ah, c'est parti. Mais là, c'est bien. On peut changer la coupe sans passer par le coiffeur plus tard dans le jeu. C'est pas mal. Inscription à l'académie raisin. C'est parti. Ok. Oui, ça sauvegarde. Merci, le jeu. Je ne sais pas s'il y a une intro digne des plus grands jeux vidéo AAA. Ah, c'est pas doublé. D'accord. Ça reconnaît sur Nintendo. Valoriser l'individualité pour bâtir le futur. Ça défié tout seul ? Je ne sais pas. Non, ça ne défié pas tout seul. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Donc, c'est le proviseur de l'académie raisin. Monsieur Clavel. La région de Paldéa est une terre riche à la nature luxurante. Ici, vivent des créatures extraordinaires que nous appelons Pokémon. Ces êtres fascinants présents en grand nombre. Peuple des habitats divers et variés. Alors, on peut les trouver en mer, dans le ciel et même dans les zones urbaines. Nous vivons en leur compagnie au quotidien, dans une atmosphère d'entraide et d'amitié. À l'académie raisin, les cours offerts permettent d'approfondir les connaissances sur les Pokémon. Nos élèves viennent des 4 camps du monde pour apprendre et progresser ensemble. Comme nous, en s'affrontant lors des combats Pokémon. Comme des bons trésors qu'ils sont. Le torse, il est un peu bizarre. C'est la version... J'ai partagé le nom de la région. Je ne sais pas si il est ténèbre. Je ne sais pas. Alors ici, vous ferez la rencontre de nouveaux amis de Pokémon et découvrirez votre vous. Je ne sais pas si vous attendez. Nous vous attendons pour être venu à la clénie raisin avec impatience. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Après, Kibix, je me demande, il n'y a pas d'autres coiffures dans les autres magasins après, quand tu traverses le jeu ? Se lever, il est temps. Alors, je resitue le contexte. Je ne suis pas un grand, grand, grand fan absolu de tous les Pokémon. J'avais fait les deux premières générations. J'ai repris avec Let's Go... Evoli ? Pikachu ? Je ne sais plus. J'avais fait le remake qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai fait Epé-Bouclier, j'ai fait Arsennus. Mais voilà, j'ai skipped la licence pendant très longtemps. Donc, il y a plein de Pokémon que je ne connais pas. Alors, je ne sais pas pourquoi mon personnage l'a bloqué dès le début, quoi de fait. Oula. La caméra fait des sauts, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon. Comme d'habitude, on a la Switch. Ouais, d'accord, ils font la pub de la nouvelle, avec l'écran plus grand. Déjà, la caméra, elle est hyper brusque. C'est bizarre. Comment il s'appelle ? Granivole ? Non, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu toutes les questions. Non, est-ce qu'après, il n'y a pas des coiffeurs dans les villes ? Et tu as accès à d'autres... D'autres coiffures ? Je vais peut-être baisser un peu, on va mettre à 40. Je verrai s'il faut ajuster après. Là, on voit un Pikachu. Je regarde un peu les détails, s'il y a des choses... Oh, on peut bouger un peu la caméra, ok. La grenouille, c'est quoi ? C'est Kradopo, là ? Je ne sais plus. L'écureuil dégueulasse, de type normal. Voilà, je ne connais pas tous les noms, du coup. Ok. Non, on n'est pas libre. C'est la chambre de maman. Il veut ne pas y rentrer. Je ne veux pas savoir ce qu'a fait ta maman. Merci. Ça ira. Qu'est-ce que tu veux ? Va à la niche. Je vois qu'il y a une niche là-bas. Va à la niche. Pas de coucher. Ah, mais c'est ça en plus. Il y a des traces de salive partout. Sympa. Des pubs pour le sandwich. D'accord, super, merci. Attends, là, le personnage vient de glisser, là. C'est une bêta, ou ? On est sûrement en fantasy, peut-être ? Il y a des coiffeurs et des boutiques. C'est un peu différent. Ah ouais ? Je ne sais pas. Hello, Guillaume. Il y a maman. Et maman, elle aime le piment. Ah bah oui, en même temps, région Espagne, c'est ça ? Eh, coucou, mon cœur. On n'a pas d'argent pour les doubleurs, désolé. Alors, c'est ton premier jour dans ta nouvelle école, aujourd'hui. Je suis si contente pour toi. Mais j'ai bien peur que tu doives faire preuve d'un petit peu plus de patience. L'école vient d'appeler pour te demander d'attendre ici. Apparemment, ils ont envoyé quelque chose de très important à tous les nouveaux élèves. Mais on n'a encore rien reçu. Quand on parle du loup à roc, va vite ouvrir. C'est sûrement pour toi. Par contre, ils ont un aimant Pikachu. Trop bien. Il y a les assiettes au mur. Ok. Il faut passer par l'entrée. Il faudra voir quand on sera dehors. Ah oui, donc le mec, il rentre. D'accord. Sympa. J'ai regardé les Pokémon sur Internet. Il y en a des sympas quand même. Ah ouais, Dictate. Dans les nouveaux ? Ouais. Je t'avoue que je ne me suis pas trop renseigné. Contrairement au précédent, on le sait, le Gigamax. Je savais ce que c'était, tout ça. Là, l'histoire du courant sur la tête, je ne sais pas trop ce que ça fait. Enfin, tu vois, je ne me suis pas trop renseigné sur le jeu. On se croirait dans Encanto, la Familia Madrigal. Je ne sais pas, Guillaume. C'est vrai que je n'ai pas pensé de mettre en place, comme la dernière fois, le fait de choisir le nom des Pokémon. À voir si je le mets en place pour les prochaines fois. Alors, vous êtes monsieur Serator, je présume. Je suis sincèrement navré pour l'arrivée si tardive de vos documents d'inscription. Laissez-moi me présenter. Je me nomme monsieur Clavel. Je suis le proviseur de l'Académie Rézain. Vous êtes le proviseur ? Et vous êtes venu personnellement chercher mon fils ? C'est la moindre chose. Le proviseur est le premier responsable des bévues de son Académie. Des bévues ? Quoi ? Voici pour vous. À l'intérieur, vous trouverez des documents d'inscription ainsi qu'un plan de l'établissement. Ok. Vous vous êtes déplacé spécialement pour ça ? Oh, il ne fallait pas. Mais puisque vous êtes là, laissez-moi au moins vous offrir quelque chose à voir. Oh non, je n'oserais m'imposer. Mon cœur. Maman doit parler un instant avec monsieur le proviseur. Il va donc finir de te préparer pour l'école dans ta chambre. Ok. Bizarre là, maman. Mais non. Bah, je ne sais pas. C'est quelle génération, Kibix ? J'en ai raté beaucoup. Pas mal de Pokémon, de la 1G, 2G, des variantes. On a connu tous l'Utopicker. Ouais, bah, à voir, c'est bien. Du coup, il faut que j'aille au lit. C'est quoi, là ? Attention, peut-être une cinématique ou pas du tout. Ouais, si. Bah non, mais ça ne me dit rien, Kento. Il faudrait que je regarde ce que c'est. Au moins, tu sais, le visuel du personnage. Mais dis-toi que depuis... Globalement, depuis la Reine des Neiges, je n'ai rien regardé. Donc, oui, oui. On va voir un nouveau petit frère, c'est cool. Alors, le milieu principal, en appuyant sur X. On peut sauvegarder. On a les objets rares. Ok. Je ne sais pas quoi penser de son look. Il manque le petit kawai jaune, là. Donc, on peut sauvegarder. Ils ont pensé à mettre une petite touche pour sauvegarder rapidement. Ok. Le bruit à l'ancienne. Sauter la gestion, quoi ? Qu'est-ce que... Ok, on peut... D'accord, il y a des options pour ça. Il n'y a pas d'option pour le... Pour le multi-exp, je ne sais pas. Après, on n'a toujours pas de créatures, donc on va peut-être se calmer sur les questions comme ça. Je peux reposer la question quand même. Oh, putain, je sens que le menu va être Gucci encore. Ouh. Ok. Très bien. Hum... Ce qu'il y a, c'est que je veux bien remettre les trucs avec les points de chaîne, mais j'avoue que c'est un peu bordélique et je suis ingéré, des fois. Donc, je ne sais pas. Ah, mon cœur ! Tout voilà fin prêt pour ton premier jour d'école. Cet uniforme fait la fierté de notre établissement et je dois dire qu'il vous scie admirablement. Oh, mais où avais-je la tête ? J'étais à deux d'oublier de vous confier le plus important. Mais nous serons mieux à l'extérieur pour cela. Suivez-moi. Oh, il a une peluche. C'est quoi, c'est Tyrannocif ? En haut, là. Hum. C'est lui qui donne le Pokémon ? Après, en soi, j'aime bien le délire d'aller à l'école, là. D'avoir une espèce d'école spéciale. Quelle jauge du chapeau. T'as le même, Guillaume ? Tous les Pokémon vont prendre de l'XP. Ouais, comme... Ils ont un peu abusé sur le piment, quand même. Ça se fait vraiment en Espagne d'accrocher des piments au-dessus des portes, comme ça, là ? Allons, vous trois, montrez-vous. Alors, je pense que mon choix est fait, déjà. Parce que, de mon point de vue, il y en a un qui est ignoble. Un qui est pas ouf, parce que je veux voir un homme politique. Et un qui est trop mignon. Donc, je pense... Que j'ai déjà choisi. Poussacha, le Pokémon Chaplante. Trop mimes. Choucho deal. Sans commentaire. Et la mèche. Poiféton. Je sais pas si ils vous disent... Ouais, poiféton. Après, comme d'habitude, les trois m'intéressent quand même, dans l'absolu. Mais bon. On les attire. Pleut-il ? Curieux. Ils semblent beaucoup s'intéresser à vous, monsieur Sorator. Leur tourne. J'aurais aimé rester pendant que vous réfléchissiez à votre choix, mais le devoir m'appelle ailleurs. Je dois me rendre dans cette maison. Lorsque vous aurez fait votre choix, rejenez-moi là-bas. Profitez de ce temps pour réfléchir. C'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Sur ces belles paroles, à tout à l'heure. Mes hommages, madame. Ok. Ouais, mais on dirait vraiment les dresseurs qui ont des teams de fous d'insectes. On a leur tronche, leur tenue. Je pense qu'on va partir sur le char. Il est trop mignon. Après, j'ai pas vu les évolutions, donc je sais pas si ça part en couille comme épée bouclier. S'il reste sympatoche, visuellement. Même si j'ai eu des retours sur le large. Le chat, si il est bien, il est trop mignon. Et puis il est pas dégueulasse comme un Miao, il est vraiment mignon. Maman, t'as acheté un petit cadeau. Garde-le toujours sur toi, d'accord. Le MotiSmart. C'est un espèce de smartphone. Tac, tac, tac. Ok, des applications bien pratiques. Appuie sur Y si vous avez perdu votre chemin. C'est une carte. Sympa, ça. Ok. Ok, maman. Bisous. Ah, je marche dans le Pokémon. Ok. Bonsoir, Scénic. Je peux marcher dans les Pokémon, c'est trop bien ce jeu. Non mais, je veux pas être méchant, mais on va pas trop faire de commentaires sur la végétation. Mais je repose la question. C'est une bêta ? J'ai vraiment payé le jeu ? C'est quoi ça, là ? Pourquoi il n'y a pas de physique ? C'est pas grave, on va se focus sur le positif. Bah c'est vrai, il n'y a pas de voix, c'est chiant. Et puis bon, je ne suis pas non plus hyper caillé pour faire des voix de qualité. On peut calmer les p'tures, là. Est-ce qu'on peut courir ou pas encore ? Le smartphone Y, c'est là. La carte pour obtenir de nombreuses informations sur la région de Paldéa. Ok. Les taxis volants vous permettent de rejoindre en un instant certains endroits que vous avez déjà visités auparavant. Ok, c'est là où il y aura des ailes. Très bien. Oh, il y a des... On voit déjà des... Comment c'est ? Goelies ? Je vois, je me trompe. Ok. Je vais prendre un petit peu les noms. Oula, oui, peut-être pas tant, garçon. C'est par vous. Zone sud. Allons-y. Oh, putain. On savait de toute façon que ça allait être moche. Ça, c'était sûr. Zenit n'y arrête jamais. Bonjour, madame. Je vous connais. C'est joli, ici. Ok. De toute façon, je n'ai toujours pas de physique, là. Ok. Ouais, mais c'est dommage. Tu ne vas pas me dire qu'ils ne peuvent pas faire des efforts. On ne demande pas une VF, hein. Mais, ouais. Alors, il y a une minimap. Alors, elle tourne à 3 FPS, mais il y a une minimap. Ce n'est pas la capture qui bug. C'est pour donner un aspect diapo, peut-être. Je ne sais pas. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Et pour aussi. On donc, on se sait. Mais j'ai... T'es un dresseur ? Oui, bah oui, mais j'ai pas eu le temps de lire. Merci, madame. Non, il n'a pas encore fait son choix. Mais ceux-là ne sauraient tarder. Je suis fort curieux de savoir qui sera son premier Pokémon. J'imagine. Ah ah ah. Lol. Ok. Pour l'instant, non, Zannick, je... J'ai pas mis ça en place avec le taf en ce moment. Donc je me concentre juste sur la découverte. Pourquoi elle est plus stylée que toi ? C'est une bonne question. Elle est plus grande aussi. Alors, salut. Tu es nouveau dans le coin, je me trompe. Je dois bien avouer que je ne vous attendais pas d'ici tôt. Il est bourré. Monsieur, mais alors c'est... Je vous présente monsieur... Il peut arrêter de m'appeler monsieur, j'ai 12 ans, je vais à l'école. Il va rejoindre l'académie dès aujourd'hui. Oh mais bien sûr ! C'est toi qui est emménagé dans la maison d'en face. J'avais super hâte de te rencontrer. Je m'appelle Menzy. Et du coup, si on prend une fille, c'est quand même une fille, Menzy ? Ou c'est un garçon ? Je sais pas. D'habitude, j'habite sur le campus de l'école. Mais bon, t'es quand même mon nouveau voisin. Alors devenons amis, t'es d'accord ? On peut dire non. Ok. Tu dis ça parce que t'es timide ? Ou c'est moi qui parle trop fort ? Elle est déléguée des élèves. C'est également une dresseuse et mérite de rang maître. J'adore les combats Pokémon. J'ai vraiment hâte qu'on en fasse un. Oui, calme-toi, j'en ai pas un seul. Ça suffit. Stop la migration SVP. On va être dans la même classe ? Alors qu'on a 8 ans de carte ? Non, mon d'or est à la 16-17 et que nous, on en a 13. C'est quoi ça ? Elle a les cheveux verts, donc elle a dû redoubler. Je préfère. Et ouais, Kibix, il dit que c'est toujours une fille, ok. Parce que Kibix, il a fait une fille de son côté en personnage jouable. Alors, sur ses bonnes paroles, monsieur Saurator. Mon choix est fait. Ce sera du poussicha, enfin. Après, ça se trouve, le canard, il est sympa quand il évolue. Même lui, peut-être qu'il devient mignon, mais... Oh, il a de la physique incroyable. Oh, putain, les ombres. Il est de type plante. Alors, type plante, je ne sais pas si ça a été équilibré, mais à l'époque, je crois que c'était un peu le pire des trois. Bon, alors c'est Kibix qui a fait... Kibix, n'importe quoi. Charlie qui a fait sa propagande et je l'ai gardé en tête, cette fausse idée, je ne sais pas. Mais bon, grâce au pouvoir des végétaux, il peut absorber n'importe quelle quantité d'eau. Euh, oui, oui. Trop mignon. J'espère ne pas le regretter. Donner un surnom, c'est ce que je disais tout à l'heure à Zénique pour l'instant. Je ne suis pas parti dans ce délire. Not this time. Bon, ben, ils nous aiment déjà bien, c'est cool. Et puis, ils ronronnent en plus, comme un vrai chat. Alors, prenez bien soin de votre premier Pokémon. Entendu. À ce propos, vous devez le mettre dans un objet que l'on appelle Pokéball. C'est indispensable. Ah, putain, on ne lui jette même pas dessus. C'est trop triste. Alors, comme ça, tu as choisi Poussicha. Tu as fait le bon choix. Je trouve que vous allez super bien ensemble. Et comme je suis beurré, je vais prendre le Pokémon haut. Comme ça, tu auras toujours l'avantage sur moi. J'avais déjà un autre Pokémon dont je voulais m'occuper. Oh, elle n'a pas eu son starter. D'accord. C'est pourquoi je voudrais repartir de zéro et entraîner un nouveau partenaire en même temps. Que ce raton. Votre dévotion est tout à votre honneur. Je serais ravi que vous partiez sur un pied d'égalité avec ce raton. Youpi. Alors, moi, je vais prendre celui-là. Coiffe-t-on, 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 coiffe-t-on. Je sens qu'on va bien s'entendre, nous deux. Mais un truc tout bête, je me rappelle de la série à l'époque. Tu avais la voix du... Du Pokédex qui disait le nom du Pokémon. Putain, mais c'est Pokémon ! C'est... Pourquoi ? Putain, mais wesh. Pourquoi il n'y a pas de voix ? Pourquoi il n'y a pas le... Le Pokédex qui t'annonce les noms des Pokémon ? Enfin, je ne sais pas. C'était trop stylé, là. Avec la petite voix, ça faisait le petit pitch du Pokémon. Regarde, il n'y a pas de musique. C'est quoi ? Si je ne dis rien, c'est une catastrophe, là. Voilà, elle nous attend sur la plage. Mais j'ai vu, je crois, sur... Je ne sais plus si c'était sur Twitter. D'ailleurs, des extraits de la classe en mode 3 FPS aussi. Tu fais bien. Bon, après, on le sait. On bâche un peu le jeu là-dessus. On sait très bien que ça allait être moche. Et que techniquement, ça allait être un peu catastrophique. Pourquoi il n'y a pas de musique ? Même dans Toft, tu as des voix. Pourquoi les rivaux sont des... Fuites ? Font un quoi ? Sont des fuites ? Quoi ? Ils prennent des Pokémon ? Oui, c'est... Enfin, les Pokémon nuls, oui. Alors qu'avant, à l'époque, ton rival, il prenait le Pokémon qui avait l'avantage. Oh, il y a Izenic. Si ça peut te rassurer, je me lève à 7h20 demain. Au lieu de 8h30. Je fais des hantises. Eh ouais, ouais, ouais. Mais c'est dommage, hein. Parce qu'il pourrait vraiment faire un truc quali pour faire plaisir à tous les fans. Je ne sais pas. Peut-être d'ici 20 ans, on va aller savoir. Mais du coup, c'est elle, le rival ? Parce que pareil, le rival, maintenant, c'est ton meilleur pote. Ce n'est pas un rival. Bonsoir, Conoff. Hello, how are you today ? Multi-exp... Ouais, je ne comprends toujours pas pourquoi on ne peut pas le désactiver. Si tu as envie d'avoir une expérience à l'ancienne, je ne sais pas. Alors, il faut faire combattre ses Pokémon. Oui. Je suis prêt pour le combat. Oui. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de musique qui se lance. Manuel Zelmenzy. Qu'est-ce qu'il se passe ? N'oubliez pas que ce rator débute tout juste dans le domaine. Ou il ne me sort pas 6 Pokémon, s'il te plaît, madame. Merci. Je vais envoyer celui que j'ai choisi tout à l'heure pour son premier combat. Ça va, il y a quand même le bruit des vagues qui casse un peu le silence absolu. Allez, battons-nous sur Hathor. Rien de tel pour progresser. Ah, un peu de musique quand même. On peut se battre. Coiffe-t-on. Moi, je vois Poussachar. C'est ton premier combat Pokémon ? J'espère que ça va te plaire. Oh ! J'ai déjà feuillage. Po, po, po. Sérieux. Il est plus rapide. Comment un canard peut être plus rapide qu'un félin ? Un félin, ce n'est pas censé être hyper rapide ? Oui, c'est ça. Le type plante est fort contre le type eau. Je connais bien les vagues. Flamme de le griffer. C'est super efficace. Là, on est passé en priorité. On doit avoir des stats similaires. Vous avez battu, Menzi. Après, ça va. Je trouve qu'elle est classe. Enfin, j'aime bien. La petite Menzi. Ça, alors. Tu as gagné alors que c'est ton premier combat. Tu es super doué. Tu vas devenir un dresseur hors pair. Ça, je te le garantis. Puisqu'on est là, j'aimerais bien tester une autre stratégie. On se fait un autre combat ? Ouais. Si j'ai pu me permettre, je pense que Sorator et Poussacha ont besoin de reprendre des forces. Oups. Je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Pardon, Sorator. Désolé, Poussacha. On va mettre ça plus tard. On va essayer d'enjeter un peu de piquant si on peut dans ce jeu. Tu peux compter sur moi. Vous venez à peine de vous rencontrer, mais je constate que vous vous entendez à merveille. Je compte sur vous pour guider notre jeune ami. Il a tout à apprendre d'une dresseuse de rangs maîtres comme vous. Ça marche. En fait, Sorator, j'ai un truc pour toi. Ça devrait t'aider pour débuter. C'est une appli. T'as un téléphone ? Passe-le-moi. Je vais te l'installer. Le Pokédex. Ok. L'appli Pokédex enregistre automatiquement tous les Pokémon que tu captures. C'est notre prof principal, Monsieur Jack, qui l'a développé. C'est une appli super pratique. Tu vas en avoir besoin si tu veux devenir un vrai dresseur Pokémon. De mon temps, nous devions rédiger notre Pokédex à la main dans des cahiers. Je dois s'avouer que ces nouvelles technologies nous rendent la vie bien plus facile. Tout écrire à la main, ça devait être galère. J'imagine même pas. Ah, c'était une autre époque. Allez. C'est pas que j'ai la flemme de lire, mais un petit peu quand même. Ok. On va me suivre. On va plus tard à l'Académie, c'est ça ? C'est une nouvelle waifu. Tu parles du vieux ? Call of ? Hello, Neliel. Oh là, oh là, oh là. Donc, Clavel, c'est la nouvelle waifu de Call of. Si j'aime bien. Vous pouvez lui envoyer des fanarts, ça lui fera plaisir. Après, si personne ne le veut, je vais bien le prendre quand même. Les starters sont toujours sympatoches quand même. Même si, bon, j'avais ma préférence pour le petit char. Alors, j'aime les combats plus que tout, mais c'est vrai que remplir le Pokédex, ça compte aussi. D'ailleurs, je pense à un truc. T'as pas encore capturé de Pokémon sauvage, j'imagine. Je vais te montrer comment on fait. On ira à l'école après. Suis-moi. Let's go ! Ouvrir le Pokédex. Appuyez sur moi. Ok. Le cochon, il fait peur. Après, ce que j'aime bien vraiment dans les Pokémon, c'est de découvrir les Pokémon et je ne sais pas, d'essayer de faire des teams. Je trouve ça rigolo. C'est pour ça que j'ai évité de trop me spoil aussi. Ça permet vraiment de découvrir des choses directement. Alors, combattez ou attrapez des Pokémon pour remplir la bibliothèque ? Les Pokémon attrapés figureront sur la tranche des livres. Appuyez sur le bouton X depuis l'écran de la bibliothèque pour voir les récompenses à la clé selon le nombre de volumes débloqués. What ? Attrapez récemment. Ouais. Habitat. C'est un inconnu. Étonnant. Pas mal, mon Pokédex. Pourquoi tu te baisses, toi ? Ok. Et quand je suis sur la map, ils m'ont dit... Soins auto. Attends. Avec les soins auto, les objets de votre sac seront utilisés automatiquement pour sonner vos Pokémon. Non. Mais je ne veux pas. Mais arrêtez. Pourquoi il n'y a pas de musique, là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc là, avec Y, on ressort, ok. Comment on affiche la map, déjà ? C'est quoi, des touches ? Au secours ! Comme ça. Là, je peux ouvrir le Pokédex. Je me... Eh, mais les touches de la manette ! Je change de jeu en PlayStation, en fait. Pokédex, profil. Oh, putain. Wakan. Recette connue. Ok. Pokémon chromatique combattu. Combattu. D'accord. Ok. Bon. Allons-y. Comment on bann les modos ? C'est compliqué. Peut-être en faisant un don, Zénik. Ça marchera peut-être mieux. On peut rentrer dans sa maison. Attends, mais elle est partie, ou du coup ? Je n'ai même pas fait gaffe. Mais pourquoi ? Il squatte toutes les maisons, lui ? Calme-toi, Colof. Alors. Comment s'appellent ces trucs ? Je les ai déjà vus, mais je les ai trus. On peut même pas leur parler, ici ? Bon, le Vénard, ça, je connais. La première génération. Qu'est-ce qu'il fait ? Recule un peu, s'il te plaît. J'avais peur. Du coup, je suis pas pote, j'ai pas fait gaffe, elle est partie. Oh, mais elle a déjà des... C'est du dragon, ça ? Ouais. Les volies. Ok. Allez, hop. Ouais, d'accord, Colof. Là, vu que tout s'est cassé la gueule, c'est maintenant, en fait. Maintenant ou jamais. Ouais. C'est bien, le jeu, il joue sur le côté rétro. On a l'impression d'être en 2003, quoi. C'est pas mal. Ouah, trop bien, Colof. Ah, mon cœur. Alors, comme ça, Mendy t'accompagne à l'école. Oui, madame, Sorator est entre de bonnes mains. Vous pouvez compter sur moi. J'ai lu le prospectus de l'école tout à l'heure et apparemment, les enseignants, ils sont tous plus remarquables les uns que les autres. En plus, tu vas pouvoir profiter de tous les équipements à loisir. C'est merveilleux. Et avec Mendy à tes côtés, ta rentrée ne peut que bien se passer. Fouette maman. Personne n'a jamais dit ça. J'espère que tu te plairas au campus de l'école. Je ne serai pas là pour m'occuper de toi. Bah, heureusement, en fait. Ah, elle me donne de l'argent. Trop bien. Et l'argent, madame ? 5 poursuit. L'argent ? Où est l'argent ? Je vais acheter des Pokémon, il me faut de l'argent, en fait. On peut rentrer à la maison pour se reposer. Ok. Délai qui me fait dab. Oui, oui, oui. Je ne sais pas, Call of, tu peux faire un sondage. Est-ce que ça vous intéresse vraiment que je remette en place le truc pour rename les Pokémon ou est-ce qu'on s'en fout un peu ? Parce que c'est un bordel à gérer, sans pas se mentir. Alors, elle est gentille, ta mère. Je l'adore. Mais au fait, je vais te montrer comment capturer des Pokémon. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je te suis, madame. Par ici, oui, je sais. Elle maîtrise l'art de la téléportation. Elle est trop forte. Oh, on peut déraper. Je peux faire. Non, monsieur. La technologie, ouais. Le boomer. Alors. Regarde ce rator. C'est la route de... Souchalaga. Oula. J'ai eu peur de la prononciation. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a le petit cochon. Et c'est quoi ? C'est un insecte ? Est-ce que c'est le truc plant ? On dirait une pelote de... Ouais, je sais pas. C'est trop bizarre. Il faut faire attention car quand on s'approche de trop près, il nous attaque. Mais t'en fais pas avec Poussacha à tes côtés, t'as rien à craindre. Il faut des Pokeballs. Tu peux m'en donner les 10, s'il te plaît ? 5. Un peu radine, hein. Mais bon, elle est sympa quand même. L'optic cochon. Alors, est-ce que c'est le ratata de la génération, lui ? Celui qu'on va voir partout. Ok. Oui, Dictate. Pokémon, on va pas juger les valeurs. De manière trop terre-à-terre, sinon ça va mal tourner. Lorsque vous combattez un Pokémon sauvage, vous pouvez essayer de l'attraper en envoyant une Pokéball avec le bouton X. Le bouton X, il y aura le logo à l'écran, je crois. Si vous avez du mal à attraper un Pokémon, lui infligez des dégâts avant de lancer la Pokéball, augmentera vos chances de succès. Je vais pas le one-shot, quand même. Non, je vais lui enlever 2 tiers de sa vie, je pense. Je sais pas. Ah non, même pas, c'est nul, en fait. Nul, Poussacha. Je pensais que j'allais faire plus de dégâts. Je suis pas déçu. Du coup, X, je vérifie pour pas faire de poignerie. Ok, bon. Go ! Let's go ! Tu vois, là, pourquoi y'a pas la voix, là ? Non, merci. Il est normal. J'ai peur. Est-ce qu'il peut fight, ou est-ce qu'il va se faire déboîter ? Enfin, vu la vie qu'il a, comment ça t'es pas doué ? T'es pas censé maîtriser, toi ? Enfin, attends. Dis Pokéball. Ah, bah merci. On va peut-être aller se soigner, je vais essayer de jouer un petit peu avec le petit cochon. Parce que sinon, à tous les coups, si je joue qu'avec le starter, dans 3 heures, il est niveau 20, et il écrasse tout le monde. On se retrouve au phare. Ok. On a encore 43 minutes de règle. On va en faire un peu plus. Les Pokémon que vous pouvez voir dans les hautes herbes ou encore dans les grottes, par exemple, sont des Pokémon sauvages. Si on rentre en contact, ça déclenche un combat. ZR pour lancer. Ok. Ok. Est-ce que j'ai été il ou pas ? Ah, j'ai looté des trucs. J'ai été il. Ok. Des poils ? Ok. Ah ! Genre les gens votaient oui. Je le mettrai en place. Je fais ça demain tranquillement. GG qui bise. Après, je ne sais plus ce que j'avais mis en montant la dernière fois. Histoire que les gens ne le spamment pas non plus. Du coup, alors attends. Mais là, j'envoie qui là ? Comment on change la team ? Clique-y, toi. Mais on dirait... C'est un Pokémon très bizarre. Tissamboule ! Alors, je pense qu'il ne va pas rester longtemps dans la team. C'est mon dégât. Alors, à noter du coup qu'on reste dans l'environnement où on est. On n'est pas téléporté dans un espace chelou. Alors, je n'ai pas sorti ma règle, mais je ne sais pas si je le tue. On va tenter. On va peut-être que tu as assez impvé. Tape pas trop fort. GG garçon. Allez, mais vu qu'il y a le multi-exp, mon starter va être niveau 20 dans deux heures. C'était 4000. Pour qu'elle explique un jour, OK. Petit Saint-Bourgou de Pokémon Insectes. Son postérieur s'écrète, c'est du fil. Aussi résistant qu'un câble de fer. OK. Après, on nous sert à quand même de le faire évoluer. On n'est pas ill à chaque combat quand même. Non. Je pense qu'on peut en retenter. Après, là, on peut quand même souligner aussi l'effort. Les Pokémon sont en hauteur, sur les arbres. Ça va dans le bon sens, on va dire. J'ai vu qu'il y avait des... C'est quoi ? C'est de Granivole ? Pareil, là, j'ai vu qu'il y avait un Pokémon endormi. Si je l'attaque, il reste endormi. On ne le saura pas. Bonjour. Je ne peux pas m'attaquer à 3. Pas dans... Alors, c'est juste. Donc, lui, je connais. J'aimais bien, mais je connais. Donc, on ne va pas le garder, en théorie, dans la team. Le petit Granivole. Plutôt des nouveaux Pokémon, quand même. Si tu vois, là, c'est ce que je disais. Granivole, tu vois, je ne vais pas le garder. Vu que je connais. Alors, je l'adore. Enfin, j'aime bien. C'est un Pokémon plan sympa, je trouve. Mais non, non. Je vais essayer de faire des... Des découvertes, on va dire. Je ne sais pas si je... Je vais me heal ou si je vais aller... Non, si je continue. Mimiqueux, meilleure attaque. Des arbres, ça. Il y avait un arbre. Et regarde. Oh, putain. Le jeu est vert. Bah oui, bah je... Oui, bon, écoutez. Le fond vert. T'as MTC. Je n'avais pas regardé le retour. Niveau 4. Ok. Plante vol. Granivole. Sympatoche, le petit granivole. Ok. On commence déjà à remplir tout ça. C'est quoi ça ? C'est une fourmi ? Putain, il faut appeler sur un bouton. Ramasse. Merci. Il y a une fourmi ! Regarde, il y a des arbres. Il y a des arbres en carton, mais c'est quand même des arbres. C'est quoi ça ? Eh, il est niveau 4. Au secours. Putain. M'attaque pas, s'il te plaît. Oh, il ne peut pas bouger. Trop bien. 4 attaques, j'ai peur que ça le tue. Je ne sais pas. Bonne nuit, Zinic. Ciao. Call of Johnson. Qu'est-ce que ? Fada. Non ! Il m'enlève 3 PV, au secours. Je pense que je le tue si je réattaque. Allez. Est-ce que je croise les deux ? Je veux ce Pokémon. Merci. Trop bien. L'épidonie. C'est une espèce de chenille qui s'est... Il pousse à chaque évolue. Il a déjà morsure. Ce n'est pas ténèbre, Morsion. Il repousse ses adversaires en disséminant de la poudre empoisonnée. Et il se nourrit des plantes différentes selon l'endroit où il vit. Ok. 35. Encore. Lui, il est connu, lui, non ? Il n'est pas dans Pokémon le MOBA, là, comme il s'appelle. Je ne sais pas si c'est lui. Il est feu ou pas, lui ? Non, je ne sais plus. Pas sur... Non, j'ai peut-être de la merde. Par contre, mon Pokémon, là, il commence à être fatigué, je crois. Il n'est pas feu ? Je ne sais pas. Mais dans le MOBA, il y a un Pokémon oiseau. Je ne sais pas si c'est lui. Dans XY ? Oui, c'est des génères trucs que je ne connais pas. Ce n'est pas un nouveau ? Mais pour moi, c'est un nouveau, tu vois. Je ne l'avais jamais vu. Il m'a enlevé 4 PV, là. Il va me tuer. Alors, attention ! On va se sécher du Pokémon. Putain, il va me faire pipi. Ma team, elle est en PLS. Poussa chat, tu tank. Pic, pic, tu t'esquives. Esquive gauche, droite. Morsure, je... Je suis quand même niveau 7. Ça ne va pas le tuer, griffe. Ça va prendre 0 dégâts, là. Aïe ! Comment il s'appelle, le Pokémon Unite ? C'est ça ? Granny vol. Granny vol, il faut juste éviter... Il faut éviter quoi ? C'est bizarre parce que, comme il est planté et vol, il craint pas spécialement l'électricité, ici. La plante, ça tankle, normalement, je crois, à l'électricité, je ne sais plus. Bon, tant qu'on n'a pas d'autres Pokémon vol, lui, en théorie, il va rester. Je pense même qu'on va faire la coupure de la découverte là-dessus, parce que là, on est quand même à 50 minutes. Je ne sais pas si on peut monter, là. Comment ? Il y a un peu de temps pour sauter, là ? Je ne crois pas. On va aller, celui-là, on va retourner chez maman. Et du coup, pour la suite, on se retrouve au phare, pour le deuxième épisode. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Et bien sûr, je le vois précise au cas où, mais ça part sur un let's play, bien entendu. Donc, see you next time pour la suite. Ciao !